Avec Edouard Martial, vous êtes l'avocat du prévenu qui a été interpellé suite au meurtre de cette gendarme. Vous avez voulu donner, je dirais, le point de vue de la défense parce que le parquet s'est exprimé. Et ce que vous nous dites d'abord, c'est que votre parole vaut celle du parquet. Je pense que de toute façon, le parquet est une partie dans la procédure d'information qui s'ouvre, puis ensuite au procès, au même titre que l'avocat de la défense, des avocats de la défense, puisqu'avec maître Gillet, nous portons la défense du garçon qui a été interpellé et arrêté, qui ne conteste absolument pas sa responsabilité, mais qui conteste bien évidemment l'intention homicide, dont le parquet a fait largement état, alors même que la discussion s'ouvre, qu'il y aura des discussions techniques, qu'il y aura des discussions sur l'intention homicide, et donc il est normal, me semble-t-il, que la défense prenne à son tour la parole, d'autant plus qu'il y a une marche blanche qui s'inscrit dimanche dans le calendrier, ou samedi dans le calendrier qui suit cette affaire, et qu'il était normal que la défense vienne provoquer à son tour une réflexion. Oui, parce que l'homicide volontaire, rappelons-le, n'est pas démontré, puisque ce sera l'objet de l'enquête, l'objet des débats aussi après devant le tribunal. Je crois que c'est ça qui est important de rappeler, c'est-à-dire qu'on annonce, on dit quelle est la qualification juridique qui a été retenue par le parquet, qui d'ailleurs annonce bien évidemment que la peine en couru, c'est la réfusion criminelle à perpétuité. Ça a peut-être un effet apaisant sur l'opinion publique qui légitimement a été révoltée par ce qui s'est passé, et qui ne sait pas très exactement, comme nous, exactement ce qui s'est passé, et que les longs mois qui sont maintenant devant nous vont permettre sans doute d'éclairer, peut-être d'un jour nouveau. Oui, parce que votre client, c'est ce que vous dites, n'est pas un grand délinquant, ce n'est pas un trafiquant de drogue, c'est un petit délinquant, et aujourd'hui il est effondré, c'est ce que vous nous dites ? D'abord, nous, et je l'ai vu moi ce matin, j'ai longuement discuté avec lui, c'est un garçon qui est totalement effrayé par les conséquences de ce qui s'est passé, et surtout par la qualification qui lui tombe dessus, pas en termes juridiques, parce que bien évidemment il ne comprend pas tout, mais il a bien retenu qu'on le disait de lui qu'il était un meurtrier, de meurtrier à monstre, il n'y a pas loin, puisque sur les réseaux sociaux, bien évidemment la qualification a été employée, donc il n'oublie pas, il sait, il est habité par la certitude qu'il a occasionné un malheur profond, et que quand on lui parle de cette jeune femme qui a à peu près le même âge que lui, et qui est morte, par son comportement totalement inconséquent, il dit, écoutez, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, sinon que je n'ai pas voulu la tuer, jamais, j'ai imaginé dans le pire des scénarios que je pouvais parcourir cette nuit-là, que j'allais tuer quelqu'un, et bien évidemment celle qui faisait respecter la loi, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas arrêté, parce qu'il voulait...